Bonjour les aventuriers, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vous propose aujourd'hui de plonger dans la technique de préparation des épices qu'on appelle le vagar. Dans certaines régions de l'Inde, on appelle cette pratique tatkar. C'est vraiment une préparation ayurvédique, donc on retrouve dans la médecine ayurvédique afin de sublimer les saveurs des épices que vous allez pouvoir incorporer. Je vais vous indiquer lesquelles on peut utiliser dans la technique du vagar et surtout comment la réaliser. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors il existe autant de vagar qu'il existe de régions en Inde. Par exemple dans le Kerala, on utilise beaucoup l'huile de coco pour pouvoir faire cuire les épices mais également la noix de coco qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur de notre préparation de vagar. Donc pour réaliser un vagar, vous allez surtout utiliser certaines épices et certains aromates. Donc notamment les graines d'épices, ce sont vraiment celles qu'on va le plus utiliser pour réaliser nos vagars. On n'utilisera pas les poudres d'épices parce que c'est la graine qui va contenir le plus de principes actifs au niveau de son centre. Et c'est ce qui nous intéresse aussi en ayurvéda. Mais également les feuilles. Donc par exemple les feuilles de curry, les feuilles de laurier, les feuilles de moutarde. Pourquoi pas les feuilles de pissenlit aussi qui vont être utilisées de façon beaucoup plus douce. Notamment je pense à la saison du printemps. Et puis vous avez les graines, donc graines de cumin, graines de moutarde, graines de coriandre. Vous avez également l'ail, le gingembre, le fénugrec, la safétida. Vous avez aussi dans certaines régions d'Inde les graines de sésame qui vont être utilisées dans certains vagars. Vous pourrez retrouver également le fénugrec, le fenouil, la cardamome, les oignons, mais aussi le piment. Donc cette technique a plusieurs bienfaits pour l'autre santé selon l'ayurvéda. Donc tout d'abord le fait de faire revenir ses épices entre 30 secondes à 1 minute dans une substance huileuse ou dans du gui va permettre à la graine de s'ouvrir. Donc quand elle va s'ouvrir, elle va tout simplement libérer ses principes actifs que l'on va venir récupérer au niveau de notre digestion. Ça va également, d'une part, bien évidemment, accentuer le fonctionnement de notre métabolisme, améliorer le fonctionnement d'agni, notre feu digestif. Et puis deuxième bienfait, c'est de sublimer les saveurs de nos épices. Donc vous verrez en fait que quand vous les faites revenir avec cette technique, vous allez avoir les odeurs qui vont venir délicatement chatouiller vos narines. Et ça c'est une chose que vous n'allez pas retrouver si jamais vous ne faites pas cette technique de cuisson des épices. En tout cas dans une moindre mesure. Donc c'est vraiment absolument délicieux. Ça va ouvrir votre appétit, permettre en fait à votre salive d'être mieux sécrétée, préparer la digestion aussi de votre aliment. Puisque vous le savez, mais en Ayurveda, on prépare la digestion dès l'élaboration de la recette, donc dès la préparation de la cuisine que vous allez effectuer. Tout se prépare à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à sécréter les sucs gastriques, à saliver, à vous mettre en condition de bien manger et métaboliser votre repas. Alors il y a deux façons d'effectuer le vagard. Soit vous allez le faire avant de cuisiner vos légumes, votre viande ou tout autre élément que vous aurez choisi de manger. Donc c'est-à-dire que vous allez faire revenir vos épices dans la substance huileuse et puis ensuite mettre les aliments à l'intérieur. Soit si jamais vous voulez cuisiner des choses un peu plus liquides, donc je pense notamment aux purées, aux soupes, aux dalles. Et bien là en fait vous allez effectuer votre vagard et ensuite le réserver, faire cuire vos aliments, enfin votre préparation liquide et puis ajouter par la suite votre vagard en dernier lieu sur le dessus. Voilà, c'est vraiment les deux petites techniques, c'est à vous de choisir ce que vous préférez, les deux se valent très bien. Au niveau des huiles à utiliser pour la préparation du vagard, vous avez le choix. Là où je suis partie me former en Inde, on utilisait beaucoup l'huile de moutarde. Ça donne vraiment une saveur un peu piquante aussi, c'est très bon pour les personnes à dominante kappa notamment ou pour le printemps. Mais elle est assez forte et peut un petit peu dénaturer les saveurs de votre plat. Donc attention, c'est à utiliser vraiment avec parcimonie et si vous aimez plutôt le côté piquant de cette huile. Sinon vous avez également l'huile de coco qu'on utilisera notamment au Kerala pour faire les vagards. Vous avez le ghee qui est vraiment, si vous voulez, la substance graisseuse la meilleure pour pouvoir faire le vagard parce qu'elle est conductrice des éléments qu'elle va accompagner et donc va permettre au tissu profond de bien absorber les principes actifs des épices. Donc ça c'est très intéressant. Mais vous avez également l'huile de pépins de raisin qui est très intéressante au niveau de son point de fumée et au niveau également de sa saveur beaucoup plus neutre. Donc vous allez pouvoir mieux faire ressortir tout simplement les saveurs de vos épices. Et autre chose un peu moins connue, c'est l'huile d'avocat. Sachez que l'huile d'avocat a un point de fumée supérieur à l'huile d'olive, à savoir 250 degrés. Sachant que l'huile d'olive de mémoire est aux alentours de 230. Donc c'est très intéressant à savoir, sachant que la cuisson ne la dénature pas. Donc vous pouvez aussi utiliser l'huile d'avocat pour faire votre vagard. Donc sans plus tarder, je vous montre comment réaliser un vagard très facilement. Alors il s'agira d'un exemple de vagard parmi tant d'autres parce qu'avec toutes les épices que je vous ai en fait partagées en introduction de la vidéo, vous avez vu, il y a plusieurs choix possibles pour pouvoir le réaliser. Donc vous vous demandez peut-être, mais comment choisir les épices que je vais utiliser pour le vagard ? Et bien tout simplement en arbitrant en fonction de la saison et aussi de votre constitution agrovisique et de votre déséquilibre. Alors je vous ai partagé les clés de l'utilisation des épices dans mon atelier en ligne. Les clés pour comprendre les bases de l'Ayurveda. C'est un atelier de 4 heures hyper complet où j'aborde avec vous la question vraiment de toutes les bases. Si jamais vous aimez l'Ayurveda mais que vous ne savez pas du tout par quoi commencer ou que vous souhaitez bien approfondir le socle de vos bases, et bien cet atelier il est vraiment fait pour vous. J'y parle des constitutions ayurvédiques de manière très précise. J'y parle de l'alimentation, des saisons. J'y parle évidemment des épices et encore de plein d'autres choses comme la spiritualité ayurvédique, etc. Je vous mets le lien de toute façon dans la barre d'infos. Vous pourrez aller voir en sachant qu'il y a une réduction actuellement de 40% jusqu'au mercredi 27 mars. Et je vous offre également comme cadeau mon e-book sur la saison du printemps avec plein de clés ayurvédiques pour prendre soin de vous durant cette saison printanière. Voilà, c'est cadeau et c'est en barre d'infos. Attention, après le 27 mars, cette promotion s'arrête évidemment. Allez, c'est parti, je vous montre comment faire un vagard pour le printemps simple et efficace. Alors, pour faire un vagard, c'est très simple. Vous allez utiliser une casserole avec un fond pas trop épais si jamais vous souhaitez faire une petite quantité de vagard, ce qu'on va faire ensemble. Vous allez choisir la substance graisseuse de votre choix, donc soit du gui, soit une huile végétale comme je vous ai indiqué. Et vous allez mettre environ 2 cuillères à soupe de cette substance. Vous allez mettre votre feu à feu moyen et vous allez y ajouter vos épices. Donc on fera chauffer quelques secondes la substance graisseuse, donc l'huile ou le gui, sans qu'il y ait de vapeur parce qu'on ne veut pas oxyder sa substance graisseuse ni qu'il y ait trop de fumée. Donc c'est vraiment très légèrement. Et ensuite, vous allez y ajouter les épices de votre choix. Alors, je vais vous montrer la conception du vagard que j'ai réalisé moi pour le printemps. Donc une cuillère à café de graines de moutarde. Si vous êtes à dominance kappa ou que vous avez un très fort déséquilibre en kappa, n'hésitez pas à utiliser plutôt les graines de moutarde noires qui conviennent mieux à ce type de terrain. Donc je les ajoute. Je vais ajouter également une cuillère à café de graines de cumin. Très bon pour la digestion. Alors, j'ai également ajouté deux feuilles de laurier, un centimètre de gingembre frais que j'ai coupé en petits morceaux, ainsi qu'une gousse d'ail. Et je vais également y adjoindre une cuillère à café de graines de nigelle qu'on appelle également le cumin noir. Les graines de nigelle sont très efficaces également pour tout ce qui va être allergie, rhinite, notamment aussi le rhume des foies. Donc c'est vraiment tout indiqué pour le printemps. Donc on va les faire crépiter très légèrement dans notre substance huileuse. Vous allez entendre que ça chante. Encore une fois, le but, c'est ne pas de les faire trop griller parce que c'est là où vous allez abîmer les substances actives de vos épices. Donc c'est vraiment les faire chanter suffisamment, pendant environ une minute. C'est à peu près le temps qu'il faut pour pouvoir les préparer. C'est assez rapide. Et en fait, votre vagard sera prêt lorsque les saveurs vont commencer à se libérer de votre préparation. Ça sent divinement bon et c'est ça qu'on souhaite vraiment avoir. Donc vraiment sublimer les saveurs de nos épices. Donc là, à ce moment-là, c'est prêt. Donc soit vous le réservez dans un petit pot, dans un petit bol, si jamais vous souhaitez réaliser une préparation liquide, comme j'ai dit tout à l'heure. Ou alors, vous pouvez à ce moment-là y ajouter vos légumes, votre viande, votre poisson ou encore vos légumineuses. Régalez-vous bien ! Voilà les aventuriers pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez appris plein de choses et surtout compris pourquoi l'Ayurveda met un point d'honneur à réaliser cette technique de préparation d'épices. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas la promotion actuelle sur mon atelier sur les bases de l'Ayurveda. Ainsi que l'e-book gratuit sur le printemps. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Très joyeux début de printemps et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada